bonjour bienvenue chez Steph et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette alors aujourd'hui nous allons réaliser des terrines de thon c'est une recette sans cuisson une recette idéale pour vos petits plats d'été que l'on va réaliser aujourd'hui dans le moule carré gourmand c'est une nouveauté aura il est vraiment superbe ce moule et vous allez voir ensuite idéal pour la déco quand on le démoule donc c'est parti je vous montre c'est hyper rapide à faire c'est parti le moule carré gourmand est posé sur la plaque alu il nous faudra un cul de poule avec la spatule double embout le tornado le pichet et pour les ingrédients des oeufs durs du thon de la mayonnaise du surimi de la ciboulette de l'eau du sel du poivre de la gelé au madère et des petites tomates cerises pour la déco pour commencer la recette je mets 150 grammes d'eau dans une casserole donc je vais ensuite mettre de la gelée au madère il faut pas suivre les quantités du paquet mais bien mettre seulement 150 grammes d'eau avec un sachet entier donc je mets ma poudre dans l'eau froide voilà je mélange à la cuillère magique et je vais porter à ébullition dès que ça commence en fait à frémir j'arrête le feu et je laisse refroidir donc là je mets sur mon feu pendant ce temps nous allons préparer les ingrédients donc au tornado on va mettre donc 6 oeufs durs mixés dans le tornado donc je les coupe vous les faites de préférence un peu à l'avance pour qu'il soit bien froid voilà on va en mettre 3 comme ça en morceaux et un coup de tornado je verse dans le cul de poule et je recommence la même opération avec les 3 oeufs restants ensuite je vais faire la même chose avec le thon pour qu'il soit un petit peu plus fin donc là il faut 300 grammes de thon que l'on va passer également au tornado ça évitera ainsi les gros morceaux vous voyez du coup ça émiette le thon je mets le reste donc pas nécessaire entre chaque opération voyez de laver le tornado puisque tout va être mélangé par la suite je mélange déjà les oeufs et le thon et ensuite donc j'avais du surimi soubisseb il faut 14 bâtonnets donc je libère l'air ici et je vais pouvoir donc maintenant mixer mon surimi donc là c'est beaucoup plus facile à mixer je peux mettre les morceaux comme ceux ci par moitié et je mixe voilà donc là on obtient du râpé de surimi que l'on va verser dans notre cul de poule alors cette recette vous pouvez vous verrez dans la dans la description je vous ai mis le lien de la recette vous pouvez également la réaliser avec du saumon et des crevettes si vous préférez à la place du thon et du surimi au premier bouillon pour la gelée j'arrête et je verse dans mon pichet verseur pour bien laisser refroidir la gelée et enfin dans le cul de poule je vais mettre de la ciboulette ciselée donc l'équivalent à peu près de voilà une bonne cuillère à soupe si vous l'êtes du jardin si vous avez c'est encore meilleur ensuite j'ajoute 150 grammes de mayonnaise du poivre et du sel et avec la spatule mélangeuse donc c'est la grande grise un petit peu courbée vous voyez qui est assez longue et donc pratique là pour le grand cul de poule pour mélanger notre préparation donc mayonnaise thon surimi oeuf dur donc lorsque ma gelée a refroidi je vais la verser maintenant dans mon cul de poule et je mélange la préparation et c'est tout c'est déjà terminé vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance puisqu'on va laisser refroidir au moins une heure ou deux au réfrigérateur mais si vous le faites la veille c'est encore mieux et maintenant on va remplir les empreintes donc là j'utilise la petite louche et lorsque j'ai terminé de remplir maintenant je tasse avec la petite spatule coudée voilà donc là ma recette est terminée vous voyez on a rempli les 12 carrés gourmands on va donc maintenant mettre du film alimentaire donc j'ouvre mon dérouleur de film on tire ici avec les petits trous et on vient poser le film directement sur l'empreinte donc sur le moule en silicone ça colle très bien et ici quand je referme ça coupe le film très très pratique donc le dérouleur de film alimentaire et voilà donc là j'appuie bien ce qui va me permettre également de bien tasser avec le film bien répartir dans l'empreinte voilà et donc c'est parti pour quelques heures au réfrigérateur et on se retrouve pour le démoulage à plus tard donc voilà après quelques heures au réfrigérateur on va pouvoir retirer le film alimentaire et ensuite tout simplement démouler alors j'utilise souvent ce petit racloir pour démouler mes préparations hop vous voyez on pose dessus et voilà donc le carré gourmand qui se démoule tout seul c'est vraiment très très facile et ensuite comme ça je peux le poser sur mon plat de présentation hop voilà donc j'en fais vous voyez quelques-uns devant vous on va continuer ensuite hop ça se déroule tout seul donc là je vais pouvoir maintenant décorer le petit creux au milieu mettre une petite tomate cerise, de la mayonnaise et on va se régaler donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo vous allez retrouver toute la liste du matériel, la liste des ingrédients vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram n'hésitez pas à vous abonner et surtout pensez à commenter, à liker et à parler de cette chaîne YouTube chez Steph à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501